Sourate, Pardonneur Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Ah, Mime La révélation du Livre émane de Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Absoluteur des Péchés et celui qui agrée le Repentir, celui qui châtie avec sévérité, et le Longanime. Nulle divinité en dehors de Lui, et c'est auprès de Lui que se fera le retour. Seuls les dénégateurs alimentent des controverses sur les versets de Dieu. Dès lors, ne te laisse pas impressionner par le désordre qu'il suscite dans le pays. Ce fut le cas du peuple de Noé, ainsi que d'autres factions venues après Lui, qui avaient qualifié nos signes de mensonges. Chacune de ces communautés était résolue à supprimer son prophète, et s'était employée à opposer le faux au vrai, la vérité. Je les ai donc fait périr. Considère la sévérité de mon châtiment. C'est ainsi que s'accomplit la parole de ton Seigneur à l'égard de ceux qui dénient. Ils sont voués à faire partie des hôtes de l'enfer. Ceux qui portent le trône, ainsi que ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, proclament leur foi en Lui, et implore son pardon en faveur de tous ceux qui ont cru, Seigneur. Toi, dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses, pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent la voie qui mène à Toi. Épargne, leur le supplice de la géhenne. Seigneur ! Accueille-les-en des jardins d'Éden que Tu leur as promis, et où Tu les réuniras, Tu leur feras retrouver, aux vertueux parmi leurs ascendants, leurs conjoints et leurs descendants. Tu es le Puissant, le Sage. Préserve-les des mauvaises actions, car ce jour-là, celui que Tu auras préservé l'aura été par un effet de Ta grâce. C'est en cela, cette grâce divine, que réside le triomphe suprême. Ceux qui ont dénié s'entendront dire, l'abomination en laquelle Dieu vous tenait, dans le monde terrestre, lorsque vous étiez exhorté à la foi que vous vous obstiniez à dénier, et plus grande que l'abomination que vous éprouvez à l'égard de vos propres personnes, en ce jour. Ils diront, Seigneur ! Tu nous as fait mourir deux fois, et par deux fois Tu nous as rappelé à la vie. Nous reconnaissons nos péchés. Y a-t-il un moyen pour nous de sortir, de l'enfer ? Il en est ainsi de votre sort, car lorsque l'unicité de Dieu était proclamée, vous la déniez, mais lorsque Lui était donnée des associés, vous étiez pronds à croire. Le jugement appartient à Dieu, le sublime, l'auguste. C'est Lui qui vous montre ces signes et qui vous prodigue une subsistance provenant du ciel. Seul mais dit à ce propos, celui qui fait acte de contrition. Priez donc Dieu en Lui-vous en un culte exclusif, quelle qu'en soit la version des dénégateurs. Être suprême, de son trône il fait descendre l'Esprit chargé par son ordre de transmettre la révélation à qui il lui plaît parmi ses serviteurs, afin qu'il avertisse les hommes de l'avènement du jour de la rencontre. Ce jour où ils émergeront, seront ressuscités, rien de ce qui les concerne n'échappe à Dieu, car qui pourra contester ce jour-là que la royauté, la puissance, appartient à Dieu, l'unique, le dominateur suprême ? Aujourd'hui, chacun sera rétribué à hauteur de ses œuvres. Nulle injustice en ce jour. Et Dieu est prônant ses comptes. Avert-il de l'avènement impromptu du jour, du jugement, ou l'angoisse les prenant à la gorge, aucun son ne pourra en sortir, et où les injustes ne trouveront pas un ami fervent, ni intercesseur ayant un poids quelconque, pour intercéder en leur faveur. Dieu connaît la perfidie des regards, et les dispositions des cœurs. Dieu juge en toute équité, alors que ceux qu'il, les dénégateurs, invoquent en dehors de lui ne possèdent aucun pouvoir de juger. Dieu est celui qui entend tout et voit tout. N'ont-ils pas parcouru la terre, et observé ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux ? Leur force était pourtant supérieure à la leur, et leur vestige sur terre en témoigne. Dieu les a fait périr pour leur péché, et nul n'a pu les sauver des rigueurs de Dieu. Il en fut ainsi, parce que leurs messagers leur apportaient des preuves évidentes, et ils les déniaient. Aussi, Dieu les a-t-il fait périr, car il est puissant et redoutable dans son châtiment. Ainsi, nous avons envoyé Moïse, muni de nos signes et des preuves irréfutables à Pharaon, à main écorée. Mais ils dirent, un magicien doublé d'un imposteur. Et lorsqu'il leur apporta la vérité, une preuve irréfutable, émanant de nous, ils s'écrièrent, tuer les enfants mal de ceux qui adhèrent à sa foi, et déshonorer leur femme. Mais les manœuvres des dénégateurs sont voués à l'échec. Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il invoque son Seigneur. Je crains qu'il n'altère votre religion ou qu'il ne sème la discorde sur terre. Moïse dit, je cherche refuge auprès de mon Seigneur qui est le vôtre, contre tout orgueilleux qui ne croit pas à l'avènement du jour de la réédition des comptes. C'est alors qu'un croyant parmi les proches de Pharaon, qui, jusque-là, cachait qu'il était croyant, dit, tuerez-vous un homme dont le seul tort est d'avoir proclamé, Dieu est mon Seigneur, alors qu'il vous apporte des preuves évidentes de la part de votre Seigneur ? S'il ment, il devra répondre de son mensonge. Mais si ce qu'il dit s'avère, vous serez accablés par une partie de ce dont il vous menaçait, car Dieu ne guide pas les outranciers doublés de menteurs. Ô mon peuple ! Vous détenez la royauté aujourd'hui, et vous triomphez sur terre. Mais qui nous protégera des rigueurs de Dieu si elles s'abattent sur nous ? Pharaon répondit, les conseils que je vous donne, je suis prêt à les appliquer, et mon intention procède du bon sens. Celui qui avait cru, en cachette, dit, ô mon peuple, je crains que vous ne subissiez le sort des coalisés, celui des peuples de Noé, des Ades, des Tamudes et de ceux qui leur ont succédé. Dieu n'a nullement sévi injustement à l'égard des hommes. Ô mon peuple ! Je crains pour vous le jour où vous vous interpellerez, le jour dernier, le jour où vous fuirez et où, vous ne trouverez personne pour empêcher le courroux de Dieu de s'abattre sur vous, car celui que Dieu égare ne saurait être guidé. Joseph était déjà venu à vous avec des preuves irréfutables, mais vous n'avez cessé de vous montrer dubitatif à l'égard de ce qu'il vous a montré. Puis, lorsqu'il mourut, vous vous dites, Dieu n'enverra pas de messager après lui. C'est ainsi que Dieu égare ceux qui sont sceptiques à outrance, qui opposent des arguments aux versets de Dieu sans avoir été investis d'une quelconque autorité pour le faire, s'attirant à la colère de Dieu et celle des croyants. Et c'est ainsi que Dieu scelle le cœur de tout tyran arrogant. Pharaon dit, ô amants ! Construis-moi une tour de sorte que je puisse atteindre les voies, les voies célestes d'où je pourrais apercevoir le Dieu de Moïse, quoique je le soupçonne d'être un imposteur. C'est ainsi que les mauvaises actions de Pharaon furent embellies à ses yeux. Il fut écarté de la voie droite, et les manœuvres de Pharaon sont voués à être réduits à néant. Celui qui avait cru, en cachette, dit, ô mon peuple ! Suivez-moi, je vous indiquerai la voie du bon sens. Ô mon peuple ! La vie de ce monde est un lieu de jouissance éphémère alors que la vie future est la demeure éternelle. Quiconque commet une action répréhensible recevra une sanction à hauteur de celle-ci. Mais ceux, hommes ou femmes, qui font le bien en étant croyants, accéderont au paradis où tout leur est prodigué sans mesure. Ô mon peuple ! Comment se fait-il qu'alors que je vous incite à sauver votre âme, vous m'incitiez à suivre la voie qui mène vers l'enfer ? Vous m'incitez à dénier Dieu et à Lui associer ce dont je n'ai jamais eu connaissance, alors que moi, je veux vous conduire vers le Tout-Puissant, l'Indulgent par Excellence. Il ne fait aucun doute que les divinités que vous m'invitez à adorer et ne détiennent aucun pouvoir, ni dans le monde ici-bas ni dans la vie future, que notre retour se fera vers Dieu et que les outranciers seront les hôtes de l'enfer. Vous aurez à vous rappeler un jour les propos que je tiens aujourd'hui. Quant à moi, je m'en remets à Dieu, car Dieu observe ses créatures. Dieu le préserva, se croyant, des machinations ourdies contre lui, et le châtiment le plus terrible étreindra l'entourage de Pharaon. Ils seront exposés aux flammes matin et soir, et le jour de la résurrection, il sera ordonné, infligé à Pharaon et aux siens les pires supplices. Et au cours de leur dispute en enfer, les faibles diront à ceux qui avaient affiché leur superbe, dans la vie ici-bas, nous vous avons obéi. Pourriez-vous à présent prendre à votre compte, nous soulager, serait-ce qu'une partie du châtiment que nous endurons en enfer ? Et ceux qui auront affiché leur superbe leur répondront, nous en sommes tous à subir le supplice, et Dieu a déjà attribué son lot, de châtiment, à chacun. Ceux qui seront en proie aux flammes diront aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur afin qu'il allège, fût-ce d'un jour, notre souffrance. Et les gardiens leur répondront, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec des preuves irréfutables ? Ils répondront, si. Ils leur diront alors, dans ce cas, appelez, ceux que vous adoriez. Mais les appels des dénégateurs sont vains. Certes, nous secourons nos messagers et ceux qui auront cru, aussi bien dans leur vie ici-bas qu'au jour où se dresseront les témoins, les anges témoins des actes de l'homme. Ce jour où les excuses des dénégateurs n'auront aucun effet, et où ils seront damnés et voués à la pire des demeures. Nous avons révélé la guidance à Moïse et accordé en l'aigle livre aux enfants d'Israël, un guide et un rappel pour les hommes doués d'intelligence. Patiente ! La promesse de Dieu s'accomplira. Implore donc l'absolution de tes péchés, et célèbre les louanges de ton Seigneur, matin et soir. En vérité, ceux qui se livrent à des controverses à propos des versets de Dieu sans avoir été investis de la moindre autorité pour le faire, n'agissent que par une ambition qu'ils ne pourront jamais satisfaire. Implore donc la protection de Dieu, car il est celui qui entend tout et celui qui voit tout. La création des cieux et de la terre est autrement plus grande que la création de l'homme. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas comparables, pas plus que ne le sont les croyants qui accomplissent des actions vertueuses, et les malfaisants. Mais vous méditez rarement à ce sujet. En vérité, l'avènement de l'heure, la fin du monde, est indubitable. Cependant la plupart des hommes n'y croient pas. Votre Seigneur dit, implorez-moi, je vous exaucerai. Mais ceux qui, par orgueil, se gardent de m'adorer entreront dans la géhenne, couverts d'infamie. C'est Lui qui a établi la nuit propice à votre quiétude, et le jour lumineux afin que vous puissiez évaquer à vos occupations. Dieu dispense sa grâce aux hommes mais la plupart d'entre eux sont ingrats. Tel est Dieu, votre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors de Lui. Comment vous laissez-vous détourner de son culte ? C'est ainsi que furent détournés ceux qui daignaient les signes de Dieu. C'est Dieu qui a établi pour vous la terre comme une demeure stable, et élevé le ciel comme une immense voûte, édifice. Il vous a façonné avec harmonie. Il vous a prodigué des nourritures excellentes. Tel est Dieu, votre Seigneur. Béni soit Dieu, le Seigneur de l'univers. Il est le Vivant, il n'y a pas de Dieu en dehors de Lui. Vouez-Lui un culte exclusif. Louange à Dieu le Seigneur de l'univers. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu alors que des preuves évidentes me sont parvenues de la part de mon Seigneur, et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. C'est Lui qui vous a créé d'argile, puis d'une semence, puis d'un embryon qui a nidé, qui a adhéré, puis, il vous sortira à l'état de petit enfant, afin qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui atteignent un âge avancé, et d'autres qui sont appelés à mourir avant cela. Car à chacun un terme est fixé. Puissiez-vous raisonner. C'est Lui qui donne la vie et qui fait mourir, et lorsqu'il décrète qu'une chose doit être, il lui suffit de dire, « Sois, et elle est. » Ne vois-tu pas à quel point, ceux qui se livrent à des controverses au sujet des versets du Seigneur, se laissent dévier de la voie, de Dieu ? Ceux qui dénient l'authenticité du livre et ce que nous avons révélé à nos messagers, finiront par comprendre lorsque, car quand échènent au cou, ils seront traînés dans l'eau bouillante, puis serviront de combustible au feu de l'enfer. Puis il leur sera dit, « Qu'en est-il des idoles que vous adoriez en dehors de Dieu ? » Ils répondront, « Elles nous ont abandonnés. » Ou plutôt, « Nous n'adorions rien, ils n'iront. » C'est ainsi que Dieu égare les dénégateurs. Et il leur sera dit, « Ce que vous subissez aujourd'hui n'est que la conséquence de votre exultation sur terre sans raison, et de votre impiété ostensible. » Franchissez donc pour l'éternité le seuil de la géhenne. Une bien funeste demeure ultime pour des orgueilleux, ceux qui affichaient leur superbe. Endure avec patience. La promesse de Dieu s'accomplira. Que nous te donnions, de ton vivant, un aperçu du châtiment que nous leur avons promis, ou que nous te rappelions, avant cela, à nous, c'est vers nous que se fera leur retour. Nous avons envoyé bien des messagers avant toi. Nous t'avons fait le récit de certains d'entre eux, et pour d'autres, nous ne t'avons fait aucun récit. Il n'est donné à aucun messager de réaliser un prodige sans la permission de Dieu. Mais aussitôt que le commandement de Dieu advient, le jugement est prononcé en toute équité, et là, ceux qui professent le faux seront perdus. C'est Dieu qui a créé pour vous les bestiaux, dont vous faites vos montures et dont vous tirez votre nourriture. Vous en tirez également quelques commodités, telles que celles qui vous permettent de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est sur eux et sur les vaisseaux que vous êtes transportés, pour vos voyages. Dieu vous montre ces signes. Lequel de ces signes refuserez-vous de reconnaître ? N'ont-ils pas parcouru la terre et observé ce qu'il est advenu de ce qui les ont précédés, bien que plus important en nombre et plus fort, comment témoignent leurs vestiges visibles sur terre ? Tout ce qu'ils ont acquis n'a pu les préserver, de leur anéantissement, lorsque leurs messagers venaient à eux munis de preuves évidentes, ils exultaient de la science qu'ils pensaient détenir. Mais ce dont ils se raillaient les saisit de toutes parts. Et c'est seulement lorsqu'ils aperçurent notre rigueur qu'ils s'écrièrent, nous croyions en Dieu seul, et nous dégnions ce que nous lui associons. Mais leur profession de foi, bien tardive, dès lors qu'ils virent notre rigueur, ne leur servit à rien, ils ne réussirent pas à se soustraire à notre châtiment. Telle est la loi que Dieu a toujours appliquée à ses serviteurs. Et c'est ainsi que les dénégateurs ont perdu. Sous-titrage ST' 501